Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de l'acteur turc Alpin Navruz, dont nous l'avons tous connu dans la série Madame Fazilet et ses filles dans le rôle de Sinan Ejmen. Et bien les amis nous vous présenterons 10 choses incroyables que vous ignorez sur lui. Alors comme d'habitude, bon visionnage ! Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top c'est parti ! Alpin Navruz est né le 15 janvier 1990 à Istanbul. Série télévisée turque, acteur de cinéma et mannequin. Il a un frère et une sœur. Année d'enfance, la passion pour le théâtre a commencé dès l'enfance. Il a joué dans toutes les branches du théâtre jusqu'à l'université. C'était un enfant qui adorait lire des livres d'histoire. Je me mettrais à la place d'une galaxie, j'aimerais voir un monde différent sous un angle différent. J'ai regardé des pièces de théâtre et beaucoup de films. J'édite c'est ce dont je peux être content et j'ai décidé d'agir. Depuis mon enfance, j'ai toujours parlé et bavardé avec des personnes plus âgées que moi. Mon sens du divertissement était tout au sujet de la conversation. J'ai été nourrie de beaucoup de mes aînés et de livres. J'ai toujours préféré voir la vérité et la vivre réellement. Je me suis intéressée au théâtre dans mes années d'école primaire. Ce n'était pas seulement un enthousiasme et j'ai toujours été activement intéressée tout au long de ma vie scolaire. J'ai aussi étudié le théâtre jusqu'à ma maîtrise. J'ai toujours embrassé le travail acharné et je l'ai mis encore plus. Vie scolaire, il est diplômé de l'Université technique de Hills, département de langue et littérature turque. Tout en étant mannequin, il a également commencé à étudier le théâtre. La première étape vers le jeu d'acteur, il a commencé à jouer avec le personnage de mère dans le film Seberu. Avec quel projet a-t-il brillé ? Il a attiré l'attention avec le personnage de Sinan et Gémen, qu'il a interprété dans la série Missis, Fazile et ses filles. Très de personnalité, ambitieux, ouvert au développement, timide, calme, calme, fort au travail. En fait, il fait partie de ces gens qui ont l'air cool, mais dont on découvre le côté chaleureux au fur et à mesure qu'on les connaît, mais ils ont des murs contre ceux qu'ils viennent de rencontrer. Développement personnel, comme il ne voulait pas entrer dans l'industrie sans se sentir parfaitement préparé, il a reçu de nombreux cours privés de théâtre, de théâtre et de coaching. Il voulait être impliqué quand il se sentait prêt. Social, il n'aime pas vraiment aller dans les boîtes de nuit. La sociabilité ressemble plus à s'asseoir et à discuter avec des amis. Je sors le soir sur l'insistance de mes amis, mais c'est très rare. S'il me laisse l'organisation, je n'irai pas. C'est plus amusant pour moi de m'asseoir dans un endroit calme et de discuter, je me sens plus déchargé. État d'esprit, physiquement, il a toujours attiré l'attention depuis ses années d'école, mais n'a jamais abordé la vie sous cet angle. Au lieu d'embrasser la pensée, je suis admiré, il a choisi de se concentrer toujours à l'intérieur. Je ne suis même pas un grand fan de l'équipe que je soutiens. Par exemple, les raisons pour lesquelles il vous aime en agissant et le monde que vous leur donnez. Si vous ajoutez une couleur à ce monde, cela peut être une couleur d'équipe ou une idée politique, immédiatement une perception se forme comme pas de nous ou de nous. Plutôt que de vivre une telle séparation, je me demande s'il m'aime pour mon travail ou non. Source de bonheur, il pense qu'être avec ses proches est une excellente raison en soi de rire et de se sentir heureux. Premier long métrage, Zégur Yélance, Céberu. Son regard sur l'amour, aujourd'hui je me demande s'il y a vraiment de l'amour. Je n'ai jamais été amoureux. Je ne crois pas à l'amour, mais j'attends en fait que quelqu'un me le fasse croire. J'ai aimé, aimé et je me suis sentie possédée avant. Mais quand je regarde les définitions de l'amour jusqu'à présent, je ne peux appeler aucune d'entre elles amour. L'amour est un sentiment très élevé et je ne pense pas avoir ce sentiment. Personne n'a encore été en mesure de révéler mon côté romantique. Personne n'a éprouvé ce sentiment très puissant décrit comme l'amour. Nous sommes très occupés par le travail et nous ne pouvons pas consacrer de temps à ces aspects de la vie. C'est pourquoi je pense que je suis une personne un peu froide à ce sujet aussi. Sa vision de la vie, avant de commencer à jouer, c'était une personne timide et distante. Mais il s'est rendu compte qu'avec le jeu d'acteur, il était capable de déposer ses aspects. J'ai d'abord interrogé la réponse à la question « Qui voulez-vous cela et pourquoi ? » Ma plus grande lutte avec moi-même dans cette vie, je peux dire les émotions que je ressens en voulant être meilleur que moi-même. Permettez-moi de résumer cette situation comme suit, « Monte sur ta propre épaule, sinon comment peux-tu t'élever ? » Ce mot est comme ma boussole. Sa vision de la vie professionnelle, il pense que dire « Je suis acteur » sera la dernière phrase qu'utilisera un bon candidat pour devenir acteur. Considérant que nous parlons d'un domaine où vous apprenez quelque chose de nouveau à chaque minute et avez besoin d'en savoir plus, un tel critère ne peut être que l'éducation. La célébrité a changé beaucoup de choses dans ma vie, sauf moi-même. La popularité augmente. Votre vie est restreinte. Même les endroits que vous visitez commencent à définir les tendances de l'industrie. Vous devez changer légèrement vos loisirs, vos normes. Mais ce monde étincelant n'a aucun sens pour moi. Être si connu, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est juste à cause du travail que je fais. Bien sûr, vous aimez l'intérêt que vous voyez. Mais à part ça, je ne comprends pas la célébrité. Je n'ai jamais rêvé de conduire des voitures de sport, de posséder un yacht ou de m'asseoir dans des manoirs. J'aime tout vivre minimalement et partager. Plan de carrière, le prochain objectif est éviter la perception d'un rôle jeune ou principal et concentrez-vous sur les rôles de personnages. J'aimerais jouer des personnages que je ne peux vraiment pas ou que je ne peux pas être. Je veux jouer un rôle dans un film d'action qui est rare en Turquie. En fait, j'aimerais aussi jouer une personne handicapée. C'est peut-être une situation que je ne ressens pas, que je ne ressentirai pas, mais je peux comprendre. Je pense que c'est peut-être mon top pour moi maintenant. Quels sont ses hobbies ? Écrire de la poésie, nager, tirer à l'arc. J'écris des poèmes sur la vie, généralement sur des expériences et des choses à venir. J'écris tout ce qui est proche de mon imagination. Des choses plus pessimistes. Il arrive souvent que je me nourrisse de pessimisme. C'est la raison pour laquelle j'écris, en fait, l'opposition en moi. Quand j'avais 13 ans, j'ai commencé la poésie en écrivant des choses que je critiquais et que je voulais voir se produire en moi ou chez les gens. J'ai aussi étudié la musique pour m'améliorer pendant un certain temps. Je fais souvent du sport. J'aime nager. J'ai suivi une formation de tir à l'arc. Je peux dire que j'ai des connaissances dans toutes les branches du sport. Qui admire-t-il ? Sonner Senn est l'acteur qu'il veut jouer mutuellement. Il le regarde avec admiration, devenir fou, pour ainsi dire. Le critère d'attractivité chez les femmes, il aime les femmes snobs comme lui. Il n'aime pas les femmes qui font le premier pas, un homme snobs, une femme snobs, c'est dur pour eux de se croiser. Alors je veux l'impossible ? C'est peut-être pour ça que je suis seule. Quand une femme fait le premier pas, ça me tombe un peu aux yeux, probablement à cause du jugement général. Même si c'est une fausse perception, j'aime les femmes plus froides, un peu évadées comme pourchassées mais je ne cours pas. Fonctionnalité la plus détestée, il n'aime pas l'aspect de remettre constamment à plus tard ce qu'il doit faire. Que fait-il à la maison ? Quand il est à la maison, il lit des livres, regarde des films et aime cuisiner. Je m'intéresse à la poésie, aux nouvelles et aux livres de développement personnel. Je suis fan du poète Sucru Herba. J'ai un chat que je possède, Mio. Cela signifie « mon » en italien, je passe du temps avec lui. J'ai une très bonne relation avec la cuisine. Je cuisine mes propres repas sans aide. Il a meilleur goût pour moi. Par quels films a-t-il été affectés ? Les films qui ont été influencés le plus récemment sont The Revenant ou Sherlock Holmes. Ses films préféraient à regarder son Pulp Fiction, Dead Point Society et Inception. S'il avait la chance d'entrer dans le monde d'un film, il choisirait certainement Fight Club. Le livre qu'il recommande à tous, Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. J'ai regardé des séries télévisées, Black Mirror et How I Me Your Mother. Une drôle d'habitude qu'il a peur de dire ? Il connaît par cœur les paroles de nombreuses chansons de rap. Cette habitude est de ses années de lycée. Comment ça se passe avec les réseaux sociaux ? Les médias sociaux n'étaient pas un domaine dans lequel il voulait s'intéresser beaucoup jusqu'à ce qu'il obtienne un rôle dans des drames. Mais maintenant, il a commencé à l'utiliser à cause de la pression qui l'entourait. Je le vois maintenant comme faisant partie de notre métier. Les réactions que j'obtiens à partir de la me motive, alors je l'utilise. J'ai un compte Instagram et Twitter. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à nous donner vos différents opinions dans les commentaires. Partagez-la si vous l'avez trouvée intéressante et n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage ST' 501